Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon avis sur Shades of Magic de Victoria E. Schwab. Un roman qui a fait l'unanimité outre-Atlantique puisque c'est vraiment à ce jour le meilleur roman de Victoria E. Schwab et qu'il est vraiment adulé par de nombreux lecteurs et lectrices. C'est un roman fantasy dans lequel nous allons découvrir plusieurs Londres, 4 Londres précisément qui sont tous les 4 différents. Il y a le Londres rouge qui est régi par la magie, le Londres blanc où il y a, moi, ma perception beaucoup plus d'aristocrates et également des personnes plus ou moins fourbes où on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elles, c'est le Londres du pouvoir. Il y a le Londres guéri dans lequel on va rencontrer Lila, l'une des héroïnes du roman, et le Londres noir qui a été dévasté. On va découvrir ce monde-là à travers deux personnages principaux. Tout d'abord, Kale qui est un antarie, c'est-à-dire que c'est un mage capable de traverser les différents Londres. Aujourd'hui, il ne sont plus que deux ou trois à avoir ce pouvoir-là. Et Kale fait aussi un petit trafic d'objets d'un Londres à un autre. De l'autre côté, on va découvrir Lila qui est une jeune voleuse qui fait tout pour survivre dans le Londres gris. Les deux personnages vont se rencontrer et vont vivre des incroyables aventures. Tout ça sur le fond d'une pierre noire qu'ils vont devoir restituer à son propriétaire. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. Autant vous dire, la première partie, je l'ai trouvé un petit peu longue, mais c'est le temps qu'il fallait pour que Victoria Eichwa puisse instaurer son univers, les différents Londres, le système de magie et les protagonistes principaux et secondaires. Puis, dès qu'on passe la moitié, j'ai été complètement happée dans l'histoire. J'ai vraiment aimé toute l'action, les rebondissements qu'il y avait. On ne s'ennuie pas dans ce roman. Il n'y a pas de romance, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et cela dit, les personnages sont très empathiques, on s'attache beaucoup à eux. J'ai autant aimé qu'elle par son côté vraiment attachant, le fait qu'il est attentionné envers les gens qu'il aime, qu'il fait tout pour les aider, pour les sauver. Et j'ai aussi adoré Lila avec son côté vraiment audacieuse, rentre-dedans, qui n'a pas froid aux yeux, qui c'est une survivante. Et elle est aussi très altruiste. Et voilà, on sent qu'elle est dans la loi du oeil pour oeil, dent pour dent. Et que c'est donnant-donnant. Donc voilà, si quelqu'un va l'aider, elle va l'aider en retour. Ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est vraiment l'atmosphère qui s'est dégagée des différents ondes. C'est palpable, ça se ressent. C'est assez noir. Plus on avance dans l'histoire, et plus l'atmosphère est obscure. Et ça, c'est aussi un aspect que j'ai particulièrement aimé. On découvre toute l'ampleur, en fait, de l'univers créé par Victoria E. Schwab. Je trouve aussi que c'est un roman qui pourrait éventuellement se lire en un tome unique. Certes, à la fin, il y a quelque chose qui va se passer, qui remet en cause l'enjeu du livre. Mais au niveau des personnages centraux, en fait, on pourrait s'arrêter là si on ne veut pas lire la suite. Cependant, je pense que je dirais quand même les tomes 2 et 3 quand ils paraîtront chez lui-même. Puisque j'ai beaucoup aimé l'ambiance du roman, et que j'ai très envie de redécouvrir, et de replonger dans cette atmosphère, tout simplement. Pour ma part, j'en ressors vraiment avec l'idée que c'est un roman plein d'actions, plein de rebondissements, avec une atmosphère vraiment particulière, pleine de magie, et vraiment de plus en plus obscure. Voilà, je sais que c'est un avis assez concis. Je vous laisserai aller sur des blogs ou sur d'autres chaînes, si vous voulez avoir un avis beaucoup plus complet. Si vous voulez avoir un avis vraiment enthousiaste, à fond, je vous conseille d'aller voir Robinou, puisque je ne sais pas s'il a fait une vidéo sur sa chaîne. Je crois que sa chaîne était un peu au calme en ce moment. Mais en tout cas, il en parle énormément, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. C'est son autrice préférée. Du coup, il ne manque pas de nous partager sa passion et l'envie de découvrir à notre tour cette autrice. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501